Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Heure de retrouver Naliman Nouali pour le journal de la mi-journée. Naliman, bonjour. Bonjour, Rostom. Dans l'actualité, les préparatifs de la campagne électorale. En attendant le verdict de la Cour constitutionnelle, les candidats et partis s'y attèrent. L'importance des élections, de nombreux citoyens en ont conscience. Nous ferons escale à Constantine, nous prendrons également la température auprès de la jeunesse algérienne établie à l'étranger. Le président du Conseil de la Nation a reçu l'ancien Premier ministre palestinien Mohamed Chrayer, qui a salué la position indéfectible de l'Algérie alors que l'agression acharnée contre Gaza se poursuit. Le chef de la diplomatie sahraoui condamne fermement la position de la France, soutenant l'autonomie marocaine du Sahara occidental, une attitude qui plonge la région dans l'instabilité. Attention fake news sur la toile, des images d'importants incendies de forêt défilent ces jours-ci. La protection civile s'emploie à faire face à cette désinformation. Sports, Jeux Olympiques d'été, nous aurons les dernières nouvelles de nos représentants avec notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour, représentant le chef de l'État, le président de l'Assemblée populaire nationale, l'État Téhéran, Brahim Bourrali, prend part à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, Mesoud Pézechian. La Cour constitutionnelle annoncera la liste définitive des candidats à la présidentielle du 7 septembre dans quelques jours. L'examen des dossiers est en cours, notamment pour les cinq prétendants ayant introduit des recours. Par ailleurs, les préparatifs de la campagne ont commencé pour les candidats dont les dossiers ont été validés par l'autorité indépendante des élections. Sophia Boukhercha. L'effervescence monte au sein des partis politiques qui rivalisent d'efforts pour préparer cette campagne électorale décisive. Entre élaboration du programme, la préparation de la stratégie de communication, de l'identité visuelle, le FFS travaille d'arrache-pied et organise même des sessions de formation au profit de ses militants. C'est Mel Rezalou, directeur de la communication de la campagne électorale du FFS. Installer officiellement le directeur de la campagne, on est aussi en train de peaufiner notre identité visuelle, le logo, le slogan et l'affiche officielle de notre candidat. En ce qui concerne le programme aussi et la commission de préparation de la relecture présidentielle de Youssef Oouchiche, il y a beaucoup de réunions. Le FFS a installé récemment un conseil des jeunes. Ces jeunes-là, ils vont prendre à bras-le-corps tout le dispositif à la fois logistique, de l'organisation et surtout de la communication. La semaine dernière, nous avons mis en place un dispositif de formation accéléré d'intégrer les jeunes, mais pas que les jeunes aussi, dans l'animation de l'organisation de meetings, justement pour donner à chaque fois une voix inclusive qui parle à toutes les franges de la société. Les bureaux du R&D sont en pleine activité. À travers des réunions, le parti se mobilise pour sensibiliser le maximum de citoyens en vue de la préparation de la campagne électorale du candidat Abdelmajid Tebboun. Malqa Simjir, responsable de la communication du R&D. Nous organisons des rassemblements hebdomadaires dans les différentes huiles du pays pour sensibiliser les citoyens à l'importance de se rendre massivement aux urnes le 7 septembre afin d'obtenir un fourre-tôt de participation. Nous travaillons avec divers partenaires politiques et nos cadres à travers tout le pays pour réussir la campagne électorale en faveur du candidat indépendant Abdelmajid Tebboun. A deux semaines du début de la campagne électorale, le MSP met en place son planning de déplacement, peaufine sa stratégie de communication et se réunit avec ses cadres afin de convaincre les électeurs le 7 septembre prochain. Et justement à l'approche de la campagne électorale, le ministre de la communication a insisté sur le respect du principe d'objectivité lors de la couverture des activités des candidats tout en faisant montre d'équité et d'équilibre. Il s'exprimait en marge d'une conférence sur la pratique médiatique lors des élections organisées à l'initiative de l'Organisation nationale des journalistes algériens. L'importance des élections, ils sont nombreux des citoyens à en être conscients. La participation à la prochaine élection est cruciale pour se rencontrer à Constantine. La correspondance de Hayat Karboua. À quelques semaines de la date du 7 septembre, des citoyens y pensent déjà. Nous en avons rencontré certains. Je pense qu'il est important de faire valoir pour la démocratie, de faire valoir sa voix dans un sens ou dans un autre, mais participer car l'élément de participation montre que le public est concerné et qu'on pourrait y tenir compte par rapport aux statistiques et savoir que s'il y a un mécontentement, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Bref, pour construire l'Algérie, inch'Allah. Au-delà du fait que le vote est un droit, il est un devoir pour tous, pour exercer la citoyenneté en participant à l'élection d'un candidat de son choix. La communauté algérienne établie à l'étranger exprime également des attentes, des aspirations, la jeunesse notamment. Hanen Seysi a réalisé cet entretien avec Tiziri Bourkayeb, représentante de la communauté au sein du Conseil supérieur de la jeunesse. Le vote pour moi représente à la fois un devoir et un droit qui expriment en tant que jeune la volonté de participer dans le développement de l'Algérie, que ce soit sur le volet économique, socio-culturel, environnemental, tous les volets qui représentent l'enrichissement de notre nation. Et la promotion de participation des jeunes au processus électoraux, justement, pour favoriser l'inclusion et l'engagement des jeunes, qu'elles soient parties prenantes dans la formulation des recommandations et surtout être force de proposition. Présence, participation, tout ça, que faut-il faire à votre avis aujourd'hui ? L'engagement des jeunes dans la formulation des politiques de demain est d'autant plus crucial que la participation inclusive. C'est un droit d'abord politique, démocratique fondamental. La jeunesse d'aujourd'hui se trouve dans une situation différente et leur priorité politique et socio-économique diffère de celle des générations plus âgées. Il faut vraiment mettre le point sur cet aspect-là qui est très important. Leur participation est un virage dans le développement de notre pays qui mérite que ces couleurs soient portées haut et fort. La jeunesse, elle doit mettre tout son allant pour porter les couleurs de notre pays. Un entretien réalisé par Hanan, c'est ici. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu ce matin l'ancien ministre, l'ancien Premier ministre palestinien, Mohamed Ibrahim Chtaïah, a salué la position et l'action de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. Lors d'une rencontre chaleureuse, j'ai constaté près des officiers algériens l'intérêt que porte l'Algérie pour la cause palestinienne. Le président Abdel-Majid Teboun et les institutions de l'État algérien réitèrent la position constante envers cette cause, qu'elle soit morale ou matérielle. Nous sommes convaincus que la Palestine occupe une place spéciale dans le cœur de chaque Algérien et Algérienne, tout comme l'Algérie est profondément ancrée dans le cœur de chaque palestinien. Nous avons beaucoup appris de l'expérience algérienne de lutte contre le colonialisme et nous enseignons cette expérience à nos enfants dans les écoles, les universités, les cellules organisationnelles, le Conseil révolutionnaire et le comité central, ainsi que dans toutes les factions du mouvement national palestinien. L'agression israélienne contre Gaza se poursuit, des crimes de guerre sont perpétrés au quotidien, des bombardements, des actes de torture, des exécutions publiques. Ces crimes mettent à contribution des chiens policiers, notamment selon le témoignage du journaliste palestinien Mourad El-Sabah. Il est contacté par Karim Aboumour. La brigade des chiens policiers est organisée et chaque chien a un grade selon sa férocité. Les institutions juridiques considèrent que l'utilisation de ces chiens pour effrayer, mordre et violer les prisonniers est un acte organisé et ils les utilisent contre les civils à Rzard en installant des caméras sur leur dos. Les soldats leur demandent d'attaquer les Palestiniens en se moquant d'eux. A l'exemple d'un vieux de 67 ans qui a été attaqué à 9h du matin dans un bâtiment près de l'hôpital Shifa par un gros chien noir qui a déchiqueté sa poitrine, ses pieds et l'a traîné dans l'appartement. Ces chiens ont mordu les blessés dans les hôpitaux au point où les autres patients ont tombé le bruit des eaux quand les chiens les cassaient. Ces actes sont considérés comme crimes de guerre par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et ce regain de tension entre le Liban et l'antité sioniste qui menace de frapper le pays du Cèdre après une attaque il y a quelques jours sur Majdal Shams dans le Golan occupé des pays occidentaux ont conseillé à leur ressortissant de quitter le Liban face à un risque d'escalade militaire et d'un élargissement du conflit. Éclairage avec l'expert Hassan Hijazi, contacté par Karima Bonnour. Avec tous ces échecs, Netanyahou essaye de manipuler médiatiquement son peuple et il se met en position qui le forcera à agir militairement sur tous les fronts. Ils ont fabriqué l'incident qui a eu lieu sur le Golan occupé où plusieurs citoyens ont été tués à Majdal Shams pour entamer ces opérations sans prendre en compte que Hezbollah possède des capacités militaires plus importantes que ce qui a été utilisé jusqu'à l'heure et qu'il peut toucher les colonies lointaines. Les endroits stratégiques, les aéroports et l'ennemi en est conscient. C'est pour cela qu'il étudie s'il va frapper des points précis qui ne lui rapporteront rien ou il va élargir le conflit qui va soulever la Syrie, l'Irak, le Yémen et même l'Iran se prépare à cette éventualité. Le ministre des Affaires étrangères sahraoui condamne fermement la position de la France soutenant l'autonomie marocaine du Sahara occidental. Pour Mohamed Sidati, c'est l'occupation violente et illégale du territoire sahraoui que la France soutient. Le ministre met en garde contre la déstabilisation à grande échelle dans la région. Sonatrack, la société canadienne Streamflow Industries Limited signe un protocole d'accord et un accord de confidentialité. Un protocole d'accord qui permettra aux deux parties de créer une société mixte spécialisée dans la fabrication d'accessoires et d'équipements pour le gaz et la production pétrolière. Vigilance face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons vu défiler ces derniers jours des images, des vidéos également, de gigantesques feux de forêt. La protection civile s'emploie à contre-carré. C'est fait. La vigilance est de mise sur les réseaux sociaux devenue pour beaucoup une alternative pour s'informer. Si les pages et groupes officiels respectent la véracité et l'authenticité de l'information, d'autres communautés tentent de faire dans le sensationnel en partageant du contenu multimédia montrant des incendies de forêt, des événements passés, publiés comme étant présents, qui à travers des informations erronées parviennent à influencer négativement les internautes. Colonel Farouk Achour, inspecteur à la Direction Générale de la Protection Civile. La Direction Générale de la Protection Civile, dans le cadre de la stratégie en matière de communication et d'information, a des principes bien précis, notamment l'utilisation de tous les moyens, notamment les réseaux sociaux, pour donner la bonne information et au temps opportun. Ceci est important. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a énormément de fausses informations qui circulent sur la toile. Donc il est important pour nos concitoyens d'aller vers les pages et les sites officiels, que ce soit dans la Direction Générale de la Protection Civile ou le ministère du Tudel, pour avoir la bonne information, qui vise essentiellement à assurer la sécurité, et informer, et surtout bien informer nos concitoyens. Des informations mensongères contre lesquelles une batterie de loi est prévue pour dissuader la propagation de ce genre de fléaux. Erdogan Benzarouk, expert judiciaire spécialisé en informatique. Ces individus qui publient constamment la désinformation risquent la prison. C'est dans la section 7 bis du Code pénal où se trouvent les atteintes au système de données, et particulièrement l'article 394 créé par la loi 0415 du 10 novembre 2004. Et c'est par la loi 0904 que portent les règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Redoubler de vigilance pour se prémunir contre ce genre de fléau virtuel aux conséquences réelles, en cas de doute, toujours se fier aux pages officielles, qui sont certifiées pour être sûres de la véracité de l'information. Et cette fausse alerte ou fausse information, le mouvement des vagues a fait réagir de nombreux estivants. Certains ont même évoqué des signes de tsunami. Les experts, eux, sont formels. Il s'agit d'une activité marine ordinaire. Professeur Yassine Hamden, responsable du laboratoire géosciences marines et enseignant à l'université de Bebzouar, il est contacté par Meissa Smaïl. Les létouraux du globe sont concernés par plusieurs types d'ondes marines, comme les vagues et les hôles qui peuvent être observées ou bien induites par le vent. Nous avons aussi d'autres types d'ondes marines naturelles qui sont plus lentes, de basse fréquence comme les sèches, les météos de tsunami et les tsunamis. A titre d'exemple, les tsunamis sont des ondes de basse fréquence qui sont induites, notamment par les séismes et les éboulements côtiers et sous-marins. On peut observer aussi, souvent et régulièrement, une baisse et une hausse du niveau de la mer, donc très fréquemment. Ces mouvements-là sont ordinaires et sont induits, notamment par la pression atmosphérique. Donc, ce fier aux consignes de la protection civile en matière de baignade. Les villes côtières sont prises d'assaut durant l'été. La wilayah de Taruf a renforcé ses capacités d'accueil en cette saison, notamment en réalisant de nouvelles infrastructures hôtelières. Reportage de Hassan Chemesh dans le cadre de la série consacrée à cette wilayah. La direction du tourisme de la wilayah de Taruf vise à développer et accroître le tourisme en soutenant et en développant les investissements touristiques. Majde Zanadi, directrice du tourisme. Nous étions à 2264 lits, nous sommes à 3100 lits. Nous avons pu ouvrir cinq nouveaux établissements. Walid Rahali est investisseur. Il a réalisé un complexe touristique au niveau de la zone El Batah. Ce projet offre aux citoyens de la wilayah environ 250 postes d'emploi permanents et seasonniers. Durant sa phase de réalisation, le projet a connu des difficultés. A cet effet, nous remercions les efforts d'assistance et d'encadrement fournis par les autorités de la wilayah pour surmonter ces problématiques et arriver à la phase d'exploitation. Chaque année, durant la saison estivale, la wilayah de Taruf enregistre entre 3 et 4 millions de touristes. Généralement, nous recevons chaque 16 ans entre 3,5 millions et 4 millions d'estivants qui visitent la wilayah. Cette année, on voudrait bien que ce chiffre augmente. J'espère que notre wilayah sera choisi par les familles algériennes pour passer leurs vacances. La vocation touristique de la wilayah de Taruf apparaît à travers la diversité de ses nombreuses et indéniables potentialités. Taruf se caractérise par ses forêts denses et ses belles plages. Place à l'actualité sportive marquée essentiellement par ces JO d'été. Nassima Djaoud, vous êtes en direct. Vous êtes notre envoyée spéciale. Bonjour Nassima. Bonjour Meryemann. Alors, quelles sont les dernières nouvelles de nos représentants, ceux qui étaient concernés ce matin, bien évidemment ? Alors, ce matin, il y avait Amin Abdelkadi dans la catégorie des moins de 63 kg, éliminé en huitième de finale par la numéro 7 mondiale, la slovene Lessie-Andrea, perdue donc par Hippon. Pourtant, pourtant, Amin Abdelkadi, la porte-drapeau algérienne, avait marqué à Ouazari à la 49e seconde, soumis et gâchis, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, elle écope d'un chido, d'une faute, et puis, elle arrive à se maintenir jusqu'à la minute 17 secondes avant la fin du combat. Voilà que l'adversaire, la slovene, marque à Hippon et qui bat l'Algérienne. Il y avait donc, avant cela, Amin Abdelkadi avait battu la vénézuélienne par Ouazari, la vénézuélienne qui a pour nom Barrios-Henri-Keleste. Et donc, elle passe un tour, au deuxième tour, elle est éliminée. Et donc, il y avait la seule judokate à Jerem engagée pour aujourd'hui. Donc, je rappelle qu'il reste encore Mohamed El-Mahdi El-Lili, donc dans la catégorie des 100 kg. Il y avait également ce matin de l'Aviron. On attendait beaucoup de Sidali Boudina, même si, au skiff simple, même s'ils arrivent en quart de finale, on espérait qu'il termine cette participation avec une demi-finale. Malheureusement, il n'a pas réussi à le faire. Il fait le cinquième temps de sa série, moins bien que lors de la première course. Il réalise donc un temps qui ne lui permet pas d'aller en demi-finale. Et donc, il jouera demain pour la demi-finale C pour le classement entre la 13e et la 18e place. Ce matin, également, il y avait la natation. Natation et beaucoup de choses ont été dites sur ces nageuses, finalement, qui n'auraient même pas réussi à se qualifier au réalisé des minimas. Ils ont été invités par la Fédération internationale. Nesaline Média, sur le 100 mètre, ma jolie termine 8e, la dernière de sa série avec 53 secondes et 34 centièmes. Voilà, donc, pour les Algériens, aujourd'hui, il y avait également la voile. Mais la voile, aujourd'hui, la compétition a été annulée, a été reportée en raison d'un manque de vent. En tout cas, on sait que Rami Boudroma, ça se passe à Marseille, et 22e avec 22 points, il faudra attendre et patienter. Et puis, j'aimerais aussi parler de quelque chose, de natation, mais pas d'algérien. Il est tunisien, Ahmed Zedjoua dit, donc, le Tunisien est au final du 800 mètre en âge libre. Ça sera ce soir à partir de 20h02. Merci, Nassima Djawoud. Je rappelle que vous étiez en direct de Paris, où se déroule l'essentiel des Jeux Olympiques d'été. C'est donc la fin de ce journal réalisé par Douai Siasi. Il y avait SML à la console technique. Ikram au streaming. Tahara la Régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec vous, Karima Bounour. Merci. Merci.